Pour la deuxième fois cette année, les pas des Gilles résonnent sur les pavés Carollo. Les deuxièmes sous-monces ont eu lieu, bien sûr, en mode light. Chaque société dans son coin, mais avec soulagement. On ne va pas se leurrer, c'est vrai que ce n'est pas du tout comme d'habitude. Il y a énormément de difficultés quand même. C'est vrai que beaucoup de personnes voient, même sur les réseaux sociaux, la partie festive. Mais ils ne voient pas le nombre de contraintes qu'il faut surmonter pour pouvoir le faire. Ces sous-monces, vous les attendiez ? Oh oui, depuis 2019, oui. 2020, on est sortis quand même, 2020 plutôt, mais c'est vrai qu'on les attendait, oui. Ça fait quelle impression ? On a des poils qui se redressent sur les bras et tout, on ne se sent plus. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on danse, c'est nécessaire. On n'a pas le choix, parce que dans les conditions qu'il y a maintenant, ce n'est pas évident. Alors on a peur, on voudrait quand même faire un carnaval, peut-être pas comme les autres, on va le faire quand même. Vous auriez imaginé des sous-monces comme celle-ci ? Non, jamais, jamais. Mais en fait, si vous voulez, on ne sait rien faire. Ou on suit le rythme pour dire de pouvoir sortir, ou alors on ne sort pas. Ces sous-monces, tout le monde les attendait. Évidemment, en tant qu'égevine d'une folklore, je peux vous dire que je les attendais avec impatience aussi. Est-ce que c'est le signe que tout va s'arranger ? En tout cas, je pense qu'il faut revivre. Ça fait deux ans qu'on est confiné, qu'on est soumis à des règles sanitaires qui sont pour la santé, pour tout le monde. Donc c'est assez logique. Mais à un moment donné, on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Et je pense qu'il est grand temps qu'on apprenne à vivre avec ces mesures. Est-ce qu'on sait déjà quand on pourra prendre une décision pour le Mardi Gras ? J'espère le plus rapidement possible. Parce qu'effectivement, nos différentes sociétés doivent aussi se positionner par rapport au louageur, etc. Mais cette année-ci, il n'y aura de toute façon pas de quantège. En fait, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on appelle ça un carnaval parce que c'est le jour du carnaval et je comprends, mais ça ne sera pas vraiment un carnaval. Ça sera autrement. Autrement, de manière sûre et certaine, ou vous avez encore une crainte ? Non, rien n'est joué. Contrairement à ce qu'on dit, pour l'instant, bien sûr, on est dans l'optique, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Mais il y a encore énormément de choses à décider. Depuis que je suis né, je fais le Gilles. Et c'est très compliqué de ne pas le faire. C'est très compliqué de le faire. Et en même temps, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Ce carnaval, vous en attendez quoi ? Vous espérez quoi pour le Mardi Gras ? Ben, un petit quel lieu, et alors les Gilles qui sont bien Gilles. Oui, voilà. Vous y croyez encore ? Ben oui, un petit peu. On n'y croit pas ou on espère ? On espère, un petit peu. Un espoir qui se nourrit des roulements de tambours et des claquements de sabots, au rythme d'une tradition qui n'aspire qu'à renaître. On espère, on espère, un petit peu.